... On a une édition qui est magnifique, encore une fois. Beaucoup de candidats, 80 dossiers qui ont été reçus, beaucoup de talent, beaucoup de réussite, beaucoup de performance, beaucoup d'envie. Et moi, je trouve que ce sont des exemples formidables pour toutes celles, plus jeunes ou pas, qui auront envie d'entreprendre dans l'avenir. Donc, je me dis que cette édition, c'est encore une occasion de faire parler des femmes qui ont réussi, les médias le font peu, l'économie le fait peu. Et ce sont des femmes qui sont souvent discrètes, ce sont des femmes souvent qui travaillent, qui réussissent, mais qui ne se mettent pas en avant. Or, on a besoin qu'elles se mettent en avant, parce que la valeur d'exemple, c'est aussi important pour que d'autres réalisent que c'est possible. Qu'on peut réussir une vie de famille, une vie de femme, une vie professionnelle, et qu'on peut s'épanouir dans ces trois domaines équitablement et se faire plaisir, tout simplement. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de mérite, tous ces hommes, à me faire confiance, parce que j'ai toujours un bout de femme qui, à un moment donné, pleurait. Et donc, je vous invite, mesdames, si vous avez de l'émotion, exprimez-la, parce que finalement, c'est parce qu'on y met du cœur. Donc, le prix est remis à Séverine Saint-Martin de ce groupe Fondespierre RH. Merci beaucoup. Quelle émotion. Des beaux parcours, des brillantissimes. On montre encore une fois que sur les territoires, nous ne sommes pas dans les chiffres parisiens et européens. Il y a une grande différence, énormément de pépites sur les territoires. Et nous les dévoilons, nous les mettons en lumière. C'est à ça que servent les trophées. C'est à ça que nos partenaires adhèrent pour nous accompagner, pour mettre toutes ces femmes en lumière. Et elles sont plus nombreuses que tous ces chiffres parisiens. La réussite, c'est comme le rire. Je pense que c'est contagieux. Donc, ça fera beaucoup de petits. Je le souhaite. Alors, je ne m'attendais pas à gagner, non. Mais c'est vrai que je suis ravie et heureuse. Alors, ce qui a séduit le jury, c'est peut-être un parcours qui serait que je pars de rien. Je n'ai pas un background, on va dire, qui soit lié à des études ou quoi que ce soit. Puisque moi, je suis complètement autodidacte. J'ai créé ma société il y a 17 ans, après un tour du monde. J'ai juste un bac en poche. Et aujourd'hui, j'ai une société qui a un rayonnement international. Donc, c'est peut-être ça. Et ensuite, le deuxième aussi, c'est que j'ai, entre guillemets, deux entreprises. Puisque j'ai ma société, Karine et Jeff, et j'ai sept enfants. Voilà. Et donc, effectivement, peut-être que ça a suscité l'intérêt dans le jury. C'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir démontrer aux jeunes générations, à cette jeune génération et à nos jeunes filles, qu'on a le choix et on a la possibilité, si on y croit vraiment et si on travaille avec son cœur, de faire des choses que d'aucuns considèrent incroyables. Oui, il y a une élue en charge de l'égalité homme-femme et donc c'est un combat permanent, l'égalité homme-femme, j'ai pu le dire tout à l'heure, dans tous les milieux, dans le milieu du sport, dans le milieu de la politique et on l'a vu ce soir dans le milieu de l'économie, réussir sa vie de femme et sa vie professionnelle. Ce n'est pas toujours évident, mais on a vu ce soir des femmes qui réussissent parfaitement à allier les deux. À allier les deux. Écoutez, moi je suis engagée dans le monde politique, j'étais députée il y a quelques mois encore et je suis maman de trois enfants, donc je pense que quand on est bien organisée, qu'on aime ce qu'on fait, on est aussi une maman plus épanouie à côté, donc je crois que c'est important d'arriver à juguler les deux et à s'épanouir à la fois dans la vie professionnelle, politique ou autre, et à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie de femme. Merci, je suis très honorée, bien entendu, en tant que femme de gagner ce trophée. Bien sûr, c'est moi qui suis mise sous les projecteurs ce soir, mais Madame 2, avant tout, c'est une entreprise certes, mais c'est une aventure humaine et toute une équipe derrière, comme beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Cette soirée, elle met à l'honneur les femmes dans l'économie, elle met à l'honneur les femmes dans l'économie, dont une partie dédiée à l'entrepreneuriat. Donc ce sont des femmes qui sont remarquables dans leur mission, qui contribuent au développement économique, dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise. Et moi, je suis un admirateur, un fan du monde de l'entreprise et des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs. Et quand je vois les entrepreneurs au féminin, ça me fait penser à quelqu'un il y a quelques années, qui est ma maman, qui a démarré une entreprise ici à Toulouse et qui est l'entreprise que je dirige aujourd'hui avec un peu plus de 1 400 collaborateurs. Donc moi, quand je suis dans un environnement comme ça, je pense toujours à ma maman. Merci.